Elles ne sont plus trop visibles dans les rues de la cité capitale. Les personnes atteintes de maladies mentales iraient pourtant partout, y compris dans le centre-ville. Et la communauté urbaine a trouvé une solution. Il ne s'agit pas de débarrasser la ville, les rues de Yaoundé d'entrevier, mais fou. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de dire, ce qui est complètement dévastateur. On est dans une opération de prise en charge. L'émission de la communauté urbaine, c'est d'assurer le bien-être de la population. L'émission du Mines Santé, c'est d'assurer la prise en charge des malades. Prévention, promotion, traitement, réhabilitation. Donc, c'est pour prendre les personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale et parce qu'elles sont malheureusement abandonnées, rejetées, stigmatisées, marginalisées. Les amener dans un site pour la prise en charge. Tout un centre a été créé pour les accueillir. Il est logé au sein de l'hôpital Jamo de Yaoundé, avec pour dénomination le village de l'amour. Ici, le traitement est assuré. Les néuroleptiques que nous donnons à nos gens, à nos personnes atteintes des maladies mentales, les compétences qu'on donne, c'est juste pour la stabilisation des néuroleptiques, les tranquillisants. Oui, bien vrai qu'à part ces néuroleptiques, il y a aussi des organismes qui ont rencontré dans le site qui ont système de pathologie afin de pouvoir donner le traitement approprié, indiqué pour la pathologie. Puisqu'il y a les cas de palestiniennes, on donne des antipathéens. Il y a des gens qui viennent avec des blessures graves et qu'on donne des antibiotiques. En même temps, on fait les pansements. La nutrition aussi. Les anciens comme les nouveaux pensionnaires mangent équilibré. On varie les mets. Des riz sardines, du sanga, du macabou râpé, du couscous. Bref, tout ce que nous consommons au quotidien avec des fruits aussi. Donc ils ont une alimentation plutôt équilibrée. Et si la précision vaut la peine, nous aussi mangeons leur repas. Donc nous avons le droit de faire ce qui est bon pour eux, en leur rendant leur dignité humaine. Dans ce centre, on n'est pas malade et on en ressort guéri. La preuve, par la cohérence dans les propos. On m'avait croisé à un bon partenariat. On marchait à côté de la rue, c'est là qu'on m'avait pris dans le vieux pur. Après, Papa Dieu m'a amené dans le miracle ici dedans. C'est comme ça que je me suis recouru ici. Là où je suis là-bas, je suis à l'aise. Je ne suis pas là où faire les cacas. Je ne suis pas là où je peux être gênée. Quand même, j'ai dit que c'est beau, mais j'ai aussi les soucis que je ne vois pas mes parents. Je ne suis pas avec eux. Ma famille n'est pas ici à Obala. Ici, il y a une de jeunes personnes. Si j'avais, ils devaient m'amener. Ils devaient rentrer à la maison. Le projet a démarré il y a un an par la sensibilisation. A ce jour, le bilan était le jeu. Hormis ceux des 150 qui sont déjà stables en communauté, on est déjà à plus de 200, 215, 220 personnes qui sont passées par le village de l'Amour. Et justement, ceux qui réintègrent le milieu familial rentrent dans la cohorte de ceux qui sont suivis en communauté. Les coups sont entièrement supportés par la communauté urbaine de Yaoundé, qui ne ferment la porte à aucune contribution.